Salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle semaine sur Infit Magic Red où nous allons avoir plein de choses à voir, j'imagine, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Et on va découvrir tout ça ensemble, je veux qu'il y avait une roue avec des nouveaux... Ce n'est pas comme les roues d'avant. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Allez, jingle ! Alors, avant de commencer, comme d'habitude, et j'aime bien parce que je dis toujours, en fait, avance, si, cela, mais je fais exactement la même chose à chaque fois. C'est-à-dire, il faut que j'aille chercher la bannière parce que je ne me prépare pas. Parce que je suis un kouna, comment ? Alors, la bannière, elle va être très intéressante sur un point, vous allez voir, il y a Jenny qui arrive. Allez, bonne journée ! Il y a Jenny qui est le nouveau légendaire qu'on découvrira donc demain au niveau du kit sur Discord. Et je vous le ferai en patch note, j'imagine, mercredi. Bon, ben voilà, on n'a aucune info sur Jenny, bien sûr. Alors, attention ! Attention les casse-coups, car voilà Superbalou. La bannière, vous vous souvenez, la semaine dernière où c'était de la giga-chiasse ? Là, on a Popper, Nazil, Faxian et Dianemou. Et Dianemou. Ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, souvenez-vous, en ce moment, on a encore Indra dans la bannière. Alors, s'il vous reste des miraculeux et que le prochain garantit tout ça, c'est le bon, vous pouvez peut-être aller chercher Indra pour tenter un bail sur Dianemou. Alors, c'est des miraculeux, ça vous coûte un bras, on est d'accord, vous ne pourrez pas aller chercher une autre pitié entre-temps, etc. Soit, juste pour rappel, c'est le combo. C'est le combo des deux persos qui fait trop mal, machin. Pour ceux qui découvrent complètement ce combo, vous pouvez voir sur la vidéo de Nejia, ça fait partie des teams free-to-play que je vous propose. Parce qu'aujourd'hui, ce sont deux personnages qui n'ont aucun sens à mon intérêt, donc ils n'ont aucun intérêt à mon sens. De gameplay, mais ils permettent à toute personne d'avoir un DPS digne, délimité, voilà. Donc, la bannière, elle envoie du steak. Faction, c'est le moins bon. On fera la vidéo bannière de toute manière, donc on refera un point sur tous ces personnages-là. La vidéo sortira demain. Mais on a deux gigabungers du PVP, Popper et Nazil, et Janmoo, qui est impératif pour avancer dans le contenu PVE aujourd'hui, free-to-play. Ça, c'est trop bien, voilà. Je regarde juste ce qu'il y a après en épique, il y a de la merde, on s'en fout. Ok. En plus, il y a un code qui est arrivé. Il y a un code, alors je suis en train de me dire que je crois que je n'ai pas fait le Happy 100. Alors, Happy 100, au cas où vous ne l'aviez pas fait, parce qu'il est arrivé en fin de semaine. Paramètres, code d'échange, Happy 100, on confirme, déjà utilisé. Bon, ok. Si vous le faites, vous avez une pierre de conversion, deux héros mythiques, 1000 diamants et 10 excellentes runes. Tous ceux qui ont envie de bitcher sur le fait que c'est de la merde la pierre de conversion, oui, mais c'est mieux que rien. Pardon, ça c'est le nouveau code. May Event 2024. Je le remets juste vite fait. De toute façon, je l'ai mis sur le Discord chez moi, donc si vous voulez l'avoir. Alors, c'est le premier truc que j'ai fait en me levant, et comme ça, après, je ne peux pas s'évacuer mes occupations. Voilà le code. Et qui nous donne donc 10 excellentes runes. Ok. Hop, on récupère le reste des rewards. Je ne me suis pas encore logué aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ma vie ? Oui, la pierre de conversion. Alors, juste, j'ai envie d'échanger là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé, genre du côté des créateurs de contenu, etc. J'en ai un peu parlé, mais j'ai quand même envie de revenir dessus. La pierre de conversion. Pour rappel, si vous devez en acheter une, ce n'est pas là. Si vous devez en acheter une, ce n'est pas là. Non. Putain. Pâques mensuels. La pierre de conversion, elle est là. C'est dans un pack à 100 balles. C'est le seul moyen d'en avoir une. Alors, bien sûr, on n'en a pas besoin tout le temps. Et on peut se dire, c'est de la merde parce que je n'en ai pas besoin. Ok. En même temps, si on regarde, moi, j'en ai deux. J'en ai déjà utilisé une. Ça veut dire que depuis que le jeu existe, on nous a donné trois pierres gratuitement. On vous en donne une dans la campagne. L'autre qu'on nous a donné gratuitement, c'était à la sortie de Neri de l'an dernier. Et là, celle-là, on nous la donne en préparation de l'arrivée du prochain mythique. Qui, pour rappel, a été annoncé pour mai ou juin. Un des deux mois, on ne sait pas encore. On en a vu le modèle. Tu vois la vidéo du patch note de la semaine dernière où on peut voir sa tronche. Les dev notes, pardon. Vraiment, j'ai envie de revenir là-dessus pour un point hyper important. Si vous voulez avancer dans le jeu. Si vous voulez avancer dans les abysses, par exemple. Vous pouvez totalement faire. Regardez, moi, j'ai pris Lucifer la semaine dernière. Genre, j'ai pris Lucifer. C'est un des plus mauvais mythiques actuels. Je l'ai pris. Et quand le nouveau mythique va sortir, j'utiliserai ma pierre de conversion sur le nouveau mythique. Il sera forcément mieux que Lucifer. Et s'il n'est pas ultra fort, je l'aurai dans le cul, je pense. Je garderai peut-être Lucifer. Je n'y crois pas trop. Je prendrai peut-être Brinilde à la place. Parce que pareil, je n'ai jamais joué Brinilde. Mais ce qui va se passer, c'est grâce à Lucifer, je vais pouvoir aller avancer un peu dans la Légion. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore essayé. Par exemple, je peux faire ça. Est-ce que ça fait un étage ? Pas du tout, parce que c'est Lucifer. C'est de la merde. Je l'ai pris exprès pour tester sur Gwyneth. Et j'étais à deux doigts de passer l'étage 39 avec lui. J'ai quelques travails à faire, en tout cas. Mais voilà, c'est hyper important de se rendre compte que cette pierre, gardez-en une en soupape de sécurité. C'est-à-dire que moi, j'en ai deux, c'est trop bien, gardez-en une. Mais ça veut dire que vous en avez théoriquement deux actuellement. Et un des meilleurs plans, je trouve, que vous puissiez faire, je le trouve vraiment hyper intéressant ce plan. Vraiment, je vous redonne le tip. Je le trouve trop bien. Vous allez me dire que je me répète. Mais vous ne regardez peut-être pas toutes les vidéos. Je comprends, je vous en sors beaucoup trop sur une fuite Magic Red. Un très bon bail, ce serait par exemple de prendre... Alors, le schéma, c'est que vous avez Nordak, vous avez Nita. Et vous êtes au troisième, ok ? Vous devez en prendre un troisième. Vous prenez Hulkaster, par exemple. Et vous allez éclater les abysses du côté des oubliés. Vous allez le plus bas possible. En plus, si vous avez chopé récemment Atkins, tant mieux. Profitez-en, c'est plutôt une bonne chose. Vous allez à Max. Et dès qu'il est exclu 3, vous utilisez la pierre et vous prenez Ben Austin. Parce que Ben Austin est hyper fort quand il a son exclu 3. Il n'est pas incroyable quand il a exclu 1 et 2. Donc, ça peut être intéressant de prendre quelqu'un. Je vous donne Hulkaster en exemple, mais vous pourrez très bien le faire avec Nery, qui vous fera également énormément avancer. Lucas, c'est de la merde, ça ne vaut pas le coup pour avancer. Brinilde, elle peut faire le taf aussi. Donc voilà, c'est juste un plan d'action. Prenez un perso que vous allez transformer plutôt que de garder. Moi, c'est ce que je faisais. Je gardais mes pierres. J'ai mis Lucifer instant exclu 3 parce que j'avais gardé 250 pierres pour le faire. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de l'utiliser, de le ronger dans son gameplay pour ensuite le transformer. Je ne garde plus de pierres pour le nouveau mythique. Et ceux qui se disent, je garde des pierres, machin, pour la sortie, utilisez-les. Utilisez-les, ça vous fera un slot galerie utilisé. Ça vous fera un perso que vous pouvez un peu tester, vous amuser, etc. Donc ça, c'était la parenthèse sur cette stone où les gens crient, hurlent et sont mécontents. Je peux comprendre le mécontentement, mais calmons-nous, ça reste gratuit. C'est ouf. Le jeu, il n'est pas assez pour les free-to-play. On vous donne un truc gratuit. C'est de la merde. C'est peut-être pour ça qu'on ne vous donne plus rien. Bande d'ingrats. Alors, si je ne me cours pas, on a le double butin. C'est ça en ce moment, double butin auto ? Je vais voir. Alors, attends, on va prendre les... J'ai fait le code, ok. Je prends mes packs de la semaine, ok. Je fais mes petites invoques miraculeuses parce qu'on ne sait jamais. Voilà, ça me fera la quête. Et ensuite, on va avancer dans... Qu'est-ce que c'est que cette semaine ? Un maquine et un dusti ? Putain, c'est pas mal. Alors, event. Qu'est-ce qui s'est terminé ? En décompte. La arène de justice, c'est pas trop tôt. Le boss monde. Ok, c'est ça qui a dû me donner les rewards de... Ouais, de vœux miraculeux. Le boss monde. Donc, il fallait frapper trois fois par jour. Ok. Objectif 2. Donne-moi les loots. Merci. Tu sens que si je suis huitième avec le peu d'invoques que j'ai fait, tu sens qu'on n'a pas beaucoup invoqué ce week-end. Le double légendaire, on y est allé vaguement. Alors, en cours, qu'est-ce qu'on a ? Championnat. Ah, c'est le championnat qui reprend. On fait chier. J'en ai marre de ce mode de jeu. Oh, la guerre de trône qui commence en même temps. Oh, c'est trop bien. Foutez-nous la paix avec le PVP. Fait du port tranchant, j'y viendrai en dernier. Alors, le double butin, c'est bien ça. Donc, hop. Ça, c'est intéressant. Ça file beaucoup de food, en fait. Donc, voilà. Ça va remplir votre sac à fond de saloperies. Ça, c'est moins intéressant, honnêtement. Juste, attends. Parce que j'aime bien, pendant, ne pas perdre de temps. Voilà. Alors. Fait du port tranchant. Cadeau de vœux, toujours. Ce qui veut dire qu'en fin de semaine, ça, cette bannière va changer pour celle dont on a parlé au début. Et vous aurez de génie en plus, mais ça veut dire qu'on aura dix jours pour récupérer de bien de vous. Donc, si vous avez déjà une drape, en vrai, c'est ultra intéressant. Nettoyage magique. C'est aussi un des premiers trucs que j'ai fait en me levant. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait le limité dedans ? Il n'y a pas de limité dedans. Donc, génie n'est pas un nouveau personnage limité, dans le doute. Parce que des fois, il a été ajouté. Non. Des fois, il a été ajouté par la suite. J'aimerais juste revérifier, mais je n'ai pas vu d'info là-dessus. Non, il n'y a pas de portrait de quoi que ce soit. Bon, très succinctement, nettoyage magique, on va acheter les trailles. Alors ici, on voit qu'il y a les pierres de machin, on va les acheter après. Mais je vais d'abord faire ça. Hop. Je vous rappelle, comme à chaque fois, vous avez ici un pattern qui vous permet de réussir en huit coups le nettoyage. Après, c'est à vous de vous adapter si vous avez des pierres, enfin des trucs qui ne servent pas. Donc là, j'ai eu des doublons, donc déjà, ça pue la merde. Et à partir de là, il faut essayer de trouver un moyen de s'en sortir en utilisant le moins de pièces possibles. Mais si vous utilisez le pattern en question, vous pouvez faire un huit coups qui n'est pas déconnant et récupérer un maximum de loot. Bien évidemment. Et fait chier. C'est chiant quand ça ne dépend que d'une pièce finale et qu'elle ne sort pas. Hop. Bien sûr, à force de le faire parce que j'adore tellement le nettoyage magique, je le connais par cœur. Fais chier, il ne veut pas me filer. Il me la file maintenant, la dalle droite que je n'ai pas eue pendant deux trucs complets. Espèce de jeu de ces grands morts, là. Merde, il m'armille. Il y a des dalles, tu sais, quand elles réapparaissent, il n'y a aucune chance de les réutiliser. C'est chiant. Alors là, vous pourrez faire ça, c'est dégueu ça. Ça, hop, on adapte. On adapte à ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Ok, très bien. On va aller récupérer les tries. J'en ai trois. Alors, trois. Est-ce que trois, on peut faire un truc bien ? Un. Deux. Qu'est-ce que c'est ? Ça a bugué, là. Et je n'ai pas de quoi faire le dernier. Enfin, je n'ai même pas la pièce qui me manque. Ça me saoule. Ok, bon. Vous avez vu, vous avez compris. Patati, patata. Épreuve des braves. Oh, il y a vraiment des events. J'en peux plus, en fait, de les faire. Vraiment. On raid. Allez, hop. On récupère pour son diamant. On en récupère 550. On prend plein de points. On prend tous les loot, machin. Ok. Pas du tout. Qu'est-ce que je fous, là ? Ensuite, l'arène avancée, elle continue. Bon, voilà. Vous connaissez les bails. Faites vos cassages de gueule. Ok. Ok, ok. En cours. Faites du port tranchant. Faites du port tranchant, qu'est-ce que nous avons ? Est-ce qu'il y a un truc déjà, un truc caché ? Non, ça n'a pas l'air. Ok. Passe de fête. Passe de fête. Donc, les passes de fête, ils sont cools parce qu'ils vous donnent un œil épique à chaque fois. Donc, pensez bien à faire tous les jours vos quêtes. Défier le boss de guilde, faire un vœu supérieur. Ok. Connecte-toi cinq jours. Très bien. Pâques de fête. On s'en branle, honnêtement. Bonnes affaires, il y aura un truc gratos comme d'hab. Le reste, on s'en tamponne ardemment les fesses. C'est vraiment pour vous forcer à cash. Je n'aime pas du tout. En fait, le dernier, il est hyper intéressant, par exemple. Et même celui-là, je pense. Ces deux-là sont intéressants. Enfin, quand je dis intéressants, c'est-à-dire que normalement, pour 100 balles, tu as 125 vœux. Là, ça t'offre 60 sabliers. Donc, c'est vachement bien. Mais il faut acheter tout le reste avant et c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Donjon de fête. Ok. C'est lui qui est. Connexion de fête. Donc ça, on a un log tous les jours et à la fin, on aura une bière. Trop bien. C'est totalement... C'est en rapport avec mai. Je veux dire, au mois de mai, qu'est-ce que tu fais ? Tu bois de la bière. Donc, le donjon de fête. Pour rappel, vous faites des points à chaque fois que vous fracassez le boss. Et vous pourrez récupérer plein de cristaux. Ça, c'est bien. Parce que ça va vous donner beaucoup de cristaux. N'hésitez pas à lire l'effet du donjon. Parce que... L'effet à lire augmente les dégâts directs. Les dégâts continuent à figer par tous les alliés pendant le tour d'autrui. Augmente les dégâts. C'est... Ça, ça va expliquer souvent pourquoi on n'arrive pas à tuer le boss. Parce que... Parce que les derniers étages sont souvent assez durs sur ce genre de truc. Et... Et c'est important de savoir... J'ai l'impression de jamais avoir entendu cette musique. Non, c'est... Ouais, ok. Très bien. Bon. On a compris. On fera des points, tout ça. Machin. Sachant qu'il y a 10 étages, ça file après des rewards tout le jour. Alors, attention. Le petit point rouge qu'on a là, par exemple. Il n'apparaît jamais sur les donjons de fête. Donc, pensez bien à aller faire vos combats. Ok. Toute la semaine. De toute façon, ça va stacker ici. Je ne sais pas s'il y a un max. Non. Mais voilà. Pensez bien à aller les utiliser. C'est un coup... Les premières fois qu'il y a eu des donjons de fête. Moi, j'étais du genre... Le dernier... Le dimanche, genre... Ah, merde ! Et là, tu te fais chier. Tu n'as plus de multi-combat et compagnie. Tu vois, c'est genre bien relou. Donc, ça, c'est hyper important. Faites-le. C'est beaucoup de cristaux verts. Et les cristaux verts, on en a besoin. Par exemple, sur la roue de la chance. Alors, la roue de la chance, on va tenter d'analyser un petit peu ce qu'il en est. Déjà, la première chose. Est-ce qu'il y a des rewards... Un refresh ou quelque chose. Tu recevras 4 unités au début de l'événement. À la fin de chaque session de l'événement, l'excédent au-delà de 4 sera converti en diamant. OK. Donc là, on en a uniquement 9. OK. On peut en acheter combien ? Un par jour ? OK. OK, OK. Donc, on en a 10 aujourd'hui. Très bien. Ce qui fait qu'on va pouvoir acheter... Si on achète tous les jours, on va avoir au moins le premier coffre. Le premier coffre qui nous donne les pires persos de l'univers. Franchement, ça, c'est un coffre tout pourri. C'est... Alors... Je vais mettre un tout petit peu d'eau dans mon vin. Si vous devez en choisir qu'un seul, là-dedans... Allez, juste... Parce que franchement, c'est pas des gros persos. C'est que du mono-target, quasiment. Même après le rework d'Igor et de Lutz, je les mettrais même pas en top dessus. Moi, je vous conseillerais de prendre soit Andras, soit Eric. Parce que c'est des burners et que dans certaines teams, on a besoin de burn, alors que le reste, c'est que des dégâts directs et on s'en fout. Et si on devait encore resserrer un petit peu l'éto, Andras. Parce qu'avec son exclu 3, son ulti peut faire potentiellement beaucoup de dégâts. Même si... Quand il est sorti, Andras, on le jouait beaucoup avec Little Jack et les deux faisaient vraiment des miracles. Alors, il fallait les excluir de Little Jack pour qu'il envoie sa maîtrise, etc. Mais ça marchait bien. Donc, Eric, il n'a pas encore été reworked, donc il n'est pas incroyable. D'ailleurs, si ? Non. Il n'est pas incroyable. Et ces trois-là, ils ont été reworked et ça ne reste pas foufou de ce que j'en sais. Et je dis ça et en fait, personne n'a pris le temps de les tester. Donc, en vrai, je peux complètement me tromper. Je ne pense pas. Restons sur Andras. Si on ne devait en prendre qu'un seul, ce serait lui. Ce qui va se passer. Prix de la chance garantie dans 80 tirages. Ce qui veut dire que le prix de la chance, ici, vous avez un coffre limité. Clairement, et c'est ce que je vous avais expliqué. Là, on a un coffre de stuff. OK. C'est le coffre passe-partout qu'ils ont fait. Comme je vous l'avais expliqué, ce genre de roues, il n'y a aucun aléatoire pour le coffre. Le coffre ne tombe pas en mode... Sauf s'ils ont mis un pourcentage. Attends. Est-ce qu'ils sont obligés ? Ah ! Si, 2%. OK. Alors, ça, c'est bien. Ce n'est pas du tout la même roue que les autres. C'est ça, c'est ce que je voulais vérifier. Dans les anciennes roues, où il y avait trois roues différentes, le coffre était toujours le dernier loot. Ici, on a 2% de chance d'avoir le coffre de limité. Ce qui est full RNG parce que si on n'a pas de chance, on ne l'a pas. 4% de chance d'avoir le stuff. OK. De toute manière, il faudra prendre tous les jours le tirage avec les cristaux verts parce qu'on aura à minima ce coffre, qui sera toujours ça de pris. Et ici, on a un coffre un peu plus fort. Ceux qui vont aller pool, ceux qui vont mettre de l'argent dans cet event, vous arrivez à ce coffre. Soit vous prenez Faxian, soit vous prenez Johnny, vous prenez personne d'autre. Je pense que les trois autres, c'est de la merde. Et ici, on a un coffre avec juste un cachet entre les trois. Et là, clairement, vous prenez celui de Lydia, vous ne vous posez pas de questions. Là, c'est juste... Voilà. À partir de là, on a détaillé les coffres. Et on va faire le tirage. On est obligé de cash pour avoir celui-là. Alors, j'aimerais juste voir un truc. Si on achète tous les jours le try gratuit, ça fait 7 jours. On va être à 16 tirages. 16 tirages, donc on a ce coffre OK. À combien coûte ? Il faudrait aller à 60. Juste, on va aller voir, juste pour se rendre compte un peu. 16 tirages. Ça, ça nous amène... Il faudrait 50 balles pour avoir le coffre de mon cul, là, avec les persos pourris. Et là, 100 balles, les 45, c'est cher. C'est cher surtout que ce n'est pas un coffre limité à la fin. Je veux bien que ça commence à casser les couilles, d'avoir des coffres de limités partout, parce que ça... Aujourd'hui, quelqu'un qui débute le jeu est en capacité complète de se récupérer des limités exclus 3 au bout de quelques jours. Ce qui fait qu'on se retrouve à ne pas savoir jouer et avoir une énorme force de frappe. C'est clairement, dites à quelqu'un, demain, engage-toi dans l'armée et on te donne un bazooka. Déjà, sers-toi d'abord d'un flingue, avant de te tirer une roquette dans les gens, parce que c'est... Ok, là, on a pour 5 balles, et là, 100 balles et 60. Ok. Ce que j'entends par là, c'est que si tu ne passes pas par les étapes de douleur d'apprentissage du jeu en ayant des échecs, si tu commences direct avec un limité, c'est complètement contre-productif, parce que tu ne repères pas les points de souffrance dans le jeu. Mon point de vue. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, on a 2% de chance d'avoir un coffre de limité tout au long de la semaine. Ça, c'est cool. Je ne pense pas qu'on soit sur l'event avec le coffre de limité dont ils nous ont parlé. Il sera sans doute dans 2 semaines, dans ce cas-là, ou la semaine prochaine, d'ailleurs. Mais ça reste intéressant, full RNG, vous pouvez tomber sur un coffre, vraiment, si vous avez du bol, genre 10 fois 10 coffres, tu te dis, bon, ok. Allez, on va faire les 10 tirages, on ne va pas perdre de temps. On y a cru, en voyant le coffre, on y a cru. Alors, bon, ok. Est-ce que c'est du full staté ? Ah, c'est une stat. Ok. Bon, alors, clairement, le set avec du l'ascensu, jamais de la vie, ne prenez pas ça. Ce qui peut être intéressant. Oh, putain, en fait. Ah non, ok, il n'y a plus. Je pense que c'est cet engloutissement qui va le plus valoir le coup. Voilà, très bien. On espère qu'on aura plus de chances le reste de la semaine. Et donc, prix de chance garantie. J'imagine que c'est ça, le prix de chance. Donc, les 70 tirages nous amèneront, 80 au total, nous amèneront à avoir un coffre de limité. Ce qui veut dire qu'il faut prendre, dans ce cas-là, pour avoir les 80, le truc de la chance. On prend celui-là, je pense. Ça nous amène à 60 au total. 60. Et les packs de super valeur, on a quoi ? Ici, on en a 4. Ouais, non, c'est chaud. T'es obligé de prendre un pack à 100 balles. T'es obligé de prendre un pack à 100 balles. Ça ne vaut pas le coup. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Voilà. Ce n'est pas bon pour les affaires, ce que je dis. Ne le faites pas. Pourquoi j'ai un point rouge sur Portranchant ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, monsieur ? Allô ? Est-ce qu'il y a enfin un point rouge pour le donjon de boss ? Ce serait trop bien. Je vérifie. Connexion de fête, on a pris. Bon, ça, c'est cool. Beaucoup d'endus. Beaucoup, beaucoup d'endus. Ça, on a fait. OK. Il n'y a pas un truc à prendre ici que j'aurais raté. Non, OK. Pas que de fête, non. Je n'ai rien à un point rouge tant que tu n'as pas acheté. Oh, non ! Ah, non, monsieur, s'il vous plaît. OK. Bon, donc, on a la fête du Portranchant. Alors, ils n'ont pas mis, comme d'habitude, le truc de farm dans du... Enfin, de points, etc. Soit, ils font comme ils veulent. Qu'est-ce qu'on a bientôt disponible ? Réduction d'essai, garantie. Donc, vous savez, c'est sur les invoques supérieurs. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je le fasse pour la quête. Le pass, il ne faut pas que j'oublie. Sur les invoques supérieurs, il y aura 30 de moins pour avoir l'appétit. Et sur les suprêmes, c'est 3 de moins, je crois. Si ça vous amène à avoir l'appétit, faites-le. Sinon, ne faites pas de poule dessus, c'est con. En tout cas, je trouve que ce n'est pas excessivement utile. Ah oui, je vais aller chercher le cachet, je pense, de Lydia. Une nouvelle fois. Je l'ai drop hier, je suis content. Parce que c'est très fort, comme cachet. Hop, et là, le pass de fête. Récupérez. Et après, on fera le boss de guild, bien sûr. Alors, ce pass-là, 20 balles, il ne vaut pas le coup. Si vous êtes du genre à mettre des sous dans le jeu pour avoir des invoques, oui, ça vaut le coup. Mais 20 balles, pour ça, non. Ne mettez surtout pas de l'argent là-dedans, par pitié. Gardez vos sous, s'il vous plaît. Ça ne vaut pas le coup. Ok, bientôt dispo. Donc, on a ça. On a Grolon qui débute dans deux jours. Vous pensez à préparer votre team pour bien farmer. Ce sera sans doute, dans ce cas-là, le boss du guide de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? 1, 1, 1, 1, 1. Des Figrolon. Cadeau de héros. Donc ça, c'est les invoques miraculeuses du week-end. Ok. Compétition d'arène classique. Sinon, on ne s'amuse pas. Championnat, poule 2. Ok. Il y aura également... Alors, il y a le cloître sans fin qui a reset. Pensez à aller faire vos combats. Histoire de... Bah, histoire de... On va se mettre dans le 28. Hop. Multi-combat. Hop. Voilà. Vas-y. Fais-moi ça. Tranquilou. Donc ça, il y a la cité élémentaire également qui a proc au cours de la semaine dernière. Pensez bien à aller faire tous vos combats dedans. Comme d'habitude, je vous le rappelle, il y a une playlist sur la chaîne avec tous les combats de boss expliqués, comment les passer, etc. Pensez bien à faire vos quêtes de héros ici pour récupérer l'incroyable Véronica à la fin du truc. Donc là, hop, Nejiah. Vous n'emmerdez pas forcément aller chercher le dernier étage. Moi, personnellement, je vais vraiment sur un combat rapide à ce moment-là où ça one-shot dans tous les sens et je ne me pose pas de questions. Je veux juste le valider, tu vois. J'ai ça one-shot dans tous les sens. Bon, ce n'est pas aussi fort que ça. Waouh, Lucifer a tué deux mecs, c'est incroyable. Pourquoi il est dans la team ? Et donc voilà, pensez bien à le faire. C'est toujours un perso gratuit. Ça vaut le coup. Pour le coup, je crois que moi, elle est ex-q5, donc elle partira en plus en sanctuée incarnée. Donc je suis relativement intéressé par le truc. C'est pareil pour le coffre. Le coffre un peu pourri avec Andras et tout ça. Andras ex-q5, ça va partir sanctuée incarnée instant. Donc voilà. Je réfléchis en parallèle. Comme il y aura un changement de miraculeux cette semaine, il y aura aussi le changement de cachet. Hop, regardez. Changement de cachet ici. Donc ça, pensez bien à une chose, c'est que le cachet de Lydia, il est hyper fort. Si vous avez Lydia, il vous faut le cachet de Lydia parce que ça accentue soit les dégâts, soit la résiste aux dégâts. Donc c'est vraiment un cachet hyper puissant. Pensez bien à aller le pool au maximum. Je pense que c'est un des cachets les plus forts, en vrai. Actuellement, avec celui de Wukong, je crois que les deux font vraiment la paire. Sachant que j'ai pu avoir Solid Atkins, donc je le garde en rang 1, ça me suffit pour le moment. Pensez bien à Swap, sinon machin, tout ça. Mais celui de Lydia, hyper fort. Mais on ne sait pas quels vont être les cachets en fin de semaine. Il y en aura un nouveau. Sans doute en rapport avec soit le nouveau perso, soit justement plutôt en rapport avec un perso qu'on connaît déjà. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et des nouvelles alternatives ici. Donc pensez bien, il y a deux écoles. Soit vous envoyez tout pour aller choper d'autres exemplaires de Lydia. Soit vous n'envoyez pas tout et vous gardez un peu Histoire 2 pour l'invoque en fin de semaine. Ça, c'est vous qui choisissez de toute manière. Et je fais un dernier tour dans ma tête de qu'est-ce qu'il y a à dire machin. Petite parenthèse, parce que le sujet est arrivé sur Discord ce week-end et j'ai trouvé ça intéressant. Quelqu'un qui nous demandait est-ce que vous farmez hors event ? La réponse est oui. Si je suis à 8K d'endu stacké, ce n'est pas du tout le cas ici parce qu'on sort d'un week-end falaises dragon. Eh bien forcément, tout l'endu que j'ai en plus ici, pour moi, c'est du bonus. Et je vais l'utiliser soit pour faire des tests sur les boss, soit pour faire des emblèmes. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre le double emblème pour faire des emblèmes. Typiquement, Lucifer, j'ai eu la semaine dernière, il est déjà full emblème. Je suis en train de faire ceux de Valentina. Ça fait chier, c'est lent, mais c'est comme ça. Il vaut mieux ça que d'arriver full endu ici, 1500 et 8K stacké. Et que ça se perde en fait. Ça, c'est complètement con. Il ne faut surtout pas faire ça. Il vaut mieux utiliser votre rendu dans des modes que vous savez, de toute manière, ça va être utile. Même chose, vous pouvez très bien aller faire quelques falaises du dragon. Ça ne va pas du tout vous desservir. Ça va justement vous soulager un petit peu de votre rendu si vous en avez vraiment trop. Maintenant, il vaut mieux aller chercher du stuff. Ce sera toujours plus utile. Quitte à surtout faire un peu de Marius. Parce que mine de rien, Marius, il y a beaucoup de loot possible. Donc, il faut bien, bien le farmer. C'est chiant, c'est le plus dur. Mais c'est le jeu. Donc, voilà. Pensez bien, en tout cas, à ne pas rester full stacké. Et à attendre uniquement les events pour faire des choses. Parce que sinon, vous allez vous ralentir. L'endu, ça va, ça vient. Regardez, en ce moment, on nous inonde encore d'endu. Donc là, on va pouvoir full stacker. Tout en envoyant, dans deux jours, un maximum sur Grolen. Donc, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésite pas à me faire savoir, toi, ce que t'en penses de cette semaine dans la barre des commentaires. Elle sert à ça. Je le dis jamais. Mais je vais le dire. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y en a tous les jours en ce moment. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Et on essaye surtout de garder un cap, une fit Magic Red. Bon, voilà. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Toujours dire trois fois la même chose, c'est très important. Toujours dire trois fois la même chose, c'est très important. Toujours dire trois fois la même chose, c'est très important. Et puis, demain, donc, bannière. Et ce sera l'occasion de faire le point sur les persos si forts qui arrivent. Et puis, voilà. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Si tu veux bien évidemment recevoir les informations toutes fraîches. Dès que je les vois, dès que je les ai, que je peux vous les donner. Type le code de ce matin que j'ai vraiment donné dès que j'ai pu. Et puis, voilà. T'as tout ce qu'il te faut. Et puis, on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Bonne semaine à tous !